Le tissu est réalisé endroit dessous car il y a moins de cordes à tirer que s'il était à l'endroit, ce qui facilite le travail du tireur. Un miroir permet de vérifier au besoin l'aspect de l'endroit. Le tissu comporte environ 8500 fils de chaîne et le programme compte environ 3300 indications pour les trames de décor, ceci sur un rapport de dessin, c'est-à-dire quand le dessin recommence identique à lui-même. Pour un dessin comme celui-là, la production journalière est de 10 à 20 cm. Ce modèle de métier à la tire est beaucoup plus ergonomique car il nécessite moins d'efforts pour les opérateurs que les métiers à la tire européens développés à partir du début du XVIIe siècle et qui ont été utilisés jusqu'au début du XIXe siècle. Ce type de métier est encore utilisé dans quelques endroits en Chine pour produire les sois-nuages car l'insertion d'une trame de papier doré est difficilement mécanisable. A notre connaissance, seuls deux métiers de ce type sont présentés au public dans les musées européens. sont présentés au public dans les musées européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada